Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver comme tous les samedis dans l'Ancré-la-Plume. Et aujourd'hui, nous avons donc l'honneur d'accueillir une femme, Dr Ndié Messaou, elle est coordonnatrice de la section CES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'université à Saint-Sec de Zéginchor. Bonjour, madame. Bonjour, Elisabeth. Bonjour à tous nos auditeurs. C'est assez rare d'accueillir une femme en tant que coordonnatrice. Bonjour et bienvenue en tout cas dans cette émission de l'Ancré-la-Plume. Vive les femmes alors. Honneur aux dames. Et pour démarrer cette édition et permettre aussi à nos auditeurs de mieux connaître notre invitée, qui est Ndié Messaou ? Ndié Messaou, elle est enseignante-chercheure à l'université à Saint-Sec de Zéginchor. Donc, elle est sociolinguiste, spécialiste des sciences du langage, pur produit de l'État du Sénégal. Elle est aussi syndicaliste, donc coordonnatrice du campus AS de l'université à Saint-Sec de Zéginchor. Ndié Messaou est également chargée de la communication du SAES au bureau national. Donc, elle est mariée, mère de famille. Madame Messaou, pour démarrer cette édition, parlons du nouveau recteur. C'est toujours d'actualité, le professeur Mamoudou Baji qui remplace ainsi le professeur Koufriya Kebejaora au rectorat de l'université à Saint-Sec. Quelle lecture en fait le SAES section Zéginchor ? Oui, par rapport à cette nomination, donc je veux dire que j'ai toujours dit que j'évite de verser dans le sentimentalisme. En fait, la lecture que nous pouvons en faire au niveau du SAES, c'est juste que les autorités ont jugé nécessaire qu'il fallait du Saint-Neuf à l'université à Saint-Sec de Zéginchor, vu la situation que traverse cette université. Les autorités ont dû faire ce qu'ils ont pensé être mieux à faire. Et donc, le SAES prend acte par rapport à cela et continue à travailler comme il a toujours travaillé. Parce que le plus souvent, en fait, je dis toujours que le SAES travaille avec des institutions, avec des structures et non pas avec des personnes. Donc, voilà la lecture que le SAES a fait. Et le SAES attend quand même que ce recteur arrive pour que le travail puisse continuer. C'est vrai qu'il y a eu des renouvellements depuis 2016 et vous parlez de ne pas vous verser dans le sentimentalisme. Mais il fut un temps, en 2016 précisément, le SAES avait dénoncé la gestion du recteur sortant. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il a relevé le défi ? En fait, le SAES n'a pas pratiquement dénoncé la gestion du recteur, mais c'est plutôt la gouvernance en tant que telle. Même récemment, au mois de mars, le SAES a sorti un communiqué dans lequel il dénonçait complètement la façon dont l'université avait été gouvernée ces derniers temps. Donc, il s'agissait, entre autres, des formes de recrutement, des postes qui devraient être pourvus et qui ne le sont pas, ou bien des postes qui ne devraient pas exister et qui le sont. Donc, il y avait eu un ensemble de problèmes qui faisaient que, en fait, ce n'est pas en termes de gestion, parce que quand on dit gestion à l'université, c'est souvent le conseil d'administration qui décide très souvent. Et il y avait un problème de gouvernance en tant que tel. Et c'est pour cela que, en fait, le SAES n'a pas réclamé le départ du recteur pour Fiyaké Badiahora, mais le SAES avait demandé, exhorté, en fait, les autorités à donner, à jeter un regard beaucoup plus critique sur ce qui se faisait à l'université à Saint-Sec, pour que tous ces problèmes liés à la gouvernance puissent être réglés. Et quelles sont vos attentes aujourd'hui sur le nouveau recteur qui arrive ? L'attente la plus forte, en fait, c'est la restauration de l'autorité, parce que c'est ça qui avait créé un peu, le manque d'autorité avait créé un problème de gouvernance, dans la gouvernance. Parce que, en fait, vous savez très bien que dans une université, quand on parle d'université, on y enseigne et on y prend des enseignements. Donc, ce sont les enseignants qui enseignent et ce sont les étudiants qui prennent des enseignements. Donc, une université, c'est d'abord les enseignants et les étudiants. Maintenant, l'administration vient en appoint pour appuyer ce qui se fait en termes d'enseignement et de recherche. Donc, je pense que si ce principe-là est compris, on peut aller très loin. Donc, si on parvient à trouver, à poser des consensus forts avec les enseignants et les étudiants, je pense que si le nouveau recteur réussit ce pari-là, il peut s'entendre et puis régler les problèmes et nous sortir du gouffre dans lequel l'université se trouvait. Vous êtes affecté à l'université depuis quand? J'ai pris service à l'université à Saint-Sec depuis le 2 février 2015. Depuis 2007, date de l'ouverture de ce temple du savoir, et vous depuis 2015. Est-ce qu'il y a eu une évolution de la situation? Parce que l'on entend souvent les étudiants se plaindre des conditions d'études et de manque d'infrastructures, surtout. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ce point de vue? Justement, c'est ça, en fait, la vraie plaie de l'université à Saint-Sec. En fait, l'université à Saint-Sec est montée en puissance en termes de nombre de personnes, de nombre d'étudiants, de nombre d'enseignants. Donc, il y a eu plus, par rapport à 2017, il y a eu plus d'étudiants, il y a eu plus d'enseignants. Mais en termes d'infrastructures, il n'y a pas eu, l'évolution n'a pas suivi. Donc, il y a disproportionnalité entre l'évolution des infrastructures et l'évolution des personnels. Donc, ça, c'est un véritable problème. Par exemple, pour ce que je dis, je parle des problèmes d'infrastructures. Vous avez vu que le premier problème sur la plateforme du SAES à Ziegenchor, ce sont les infrastructures. Le premier problème sur la plateforme des étudiants à Ziegenchor, ce sont les infrastructures. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une proportionnalité, un respect de la proportion entre le nombre de personnes qu'il y a à l'université et le nombre d'infrastructures. Par exemple, il y a des, je donne juste quelques exemples par rapport à ces infrastructures-là qui me reviennent là en tête. Les 10 laboratoires qui devraient être livrés depuis mai 2016 sont toujours là. Donc, ça devrait être livré depuis mai 2016. Mais depuis 2018, il n'y a plus aucun ouvrier sur ce chantier-là et on ne sait pas pourquoi. Le restaurant des étudiants de 750 places, c'est pareil. Ça devrait être livré depuis septembre 2016. C'est la même chose. Donc, entre autres, je ne peux pas lister toutes les infrastructures. Il y a l'amphi de 150 places, les deux blocs d'UFR qui devraient être construits. Donc, ce sont des anciens chantiers qui, globalement, dans la majeure partie, devraient être livrés depuis 2016 ou 2017 et qui ont connu un arrêt sans explication. Et là, à un moment donné, ça crée une frustration, aussi bien chez les enseignants que chez les étudiants. Maintenant, des efforts ont été faits de part et d'autre. Dans quel sens, par exemple, ces efforts? Je dis des efforts ont été faits parce que les enseignants, comme les étudiants, ont accepté d'aller faire cours, par exemple, dans des salles de classe qui ont été prêtées dans les environs. Justement, ces annexes, est-ce qu'ils existent toujours? En fait, il y a certains annexes qui existent toujours parce que, par exemple, EATA, l'école d'agriculture, l'université a des salles à l'EATA, l'école d'agriculture, a des salles à l'élevage. Donc ça, en termes d'annexe, ce sont des salles qui existent toujours. Maintenant, les enseignements qui étaient donnés à des écoles comme AMA, donc l'Association des musulmans d'Afrique, où le CEM Kenya, qui est juste à côté, avaient été arrêtés parce que le CES, à un moment donné, avait sorti un mot d'ordre pour dire que, voilà, maintenant, on arrête de faire cours hors des horaires normaux. Donc, on fera cours de 8h à midi et de 15h à 18h. Et on arrête de faire cours également hors de l'enceinte de l'université, conformément à la loi sur les franchises universitaires. Maintenant, comme il y a eu la survenue de la pandémie de la COVID-19, donc on a voulu être patriote, c'est pourquoi ce mot d'ordre a été suspendu. Mais il est bon de rappeler que les problèmes qu'il y avait avant la pandémie sont encore là à Ziegenchamp. Madame Sob, il y avait des chantiers entrepris par l'État du Sénégal, par le biais du ministère de l'enseignement supérieur, avec Marie Théouniane, qui avait annoncé des projets de construction. Est-ce que l'université à Saint-Sec avait été prise en compte ? Est-ce qu'on a revu l'étroitesse des amphis qui lui a valu, pour emprunter le nom de quelques étudiants, de casse des taux grands ? Est-ce que cette étroitesse a été corrigée ? Exactement. Ce sont en fait les chantiers dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces chantiers-là, qui avaient été entamés depuis l'ère maritaunienne, sont encore là. Maintenant, il y a un nouveau délai qui a été donné. Le ministre de l'enseignement supérieur, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, cher Thichy Oumaran, a donné un nouveau délai, ce nouveau délai-là, c'est décembre 2020. Donc, nous attendons. Donc, c'est le nouveau délai par rapport à ces chantiers-là. Apparemment, il y a eu mésentente entre l'entrepreneur et l'État du Sénégal. Ce sont les chantiers que j'ai listés tout à l'heure. Mais parallèlement à ces chantiers-là, ces anciens chantiers-là, sous l'ère maritaunienne, il y a de nouveaux chantiers qui ont été entamés avec les problèmes qu'il y a eus et qui sont dus au surplus de bacheliers qu'on a reçus cette année, l'orientation des nouveaux bacheliers cette année. Voilà. Donc, il y a eu de nouveaux chantiers. Ce sont des chapiteaux. Et ces chapiteaux-là devraient être reçus. Le premier délai, c'était décembre 2019. pour que la rentrée ait lieu le 7 janvier 2020. Ça n'a pas été fait. Nos étudiants n'ont pas, on n'a pas pu commencer les enseignements. Ça aussi, c'est un problème. Donc, après, le ministre est revenu pour nous donner un nouveau délai. C'était fin février. Et donc, on s'est dit, puisque c'est fin février, nous allons commencer les enseignements en mars. Mais à l'heure où je vous parle, ces chantiers-là sont toujours là. Il n'y a même plus d'ouvriers là-bas. Est-ce que ces chapiteaux, justement, sont adaptés à la nature environnementale là-bas, vu que l'université est tellement éloignée de la ville et également sa situation ? Est-ce que c'est adapté ? Est-ce que la sécurité y est ? Très bonne question, parce que cette adaptabilité de ces chantiers par rapport à l'environnement de Ziegenchamp, de la Tazamas, a été un grand débat. Oui, avec les serpents, voilà. Voilà, quelque part même, en fait, le ministre n'est pas content quand je dis abri provisoire. Mais, en fait, les chapiteaux, nous, nous les considérons comme abri provisoire, justement parce qu'il y a ces difficultés liées à l'environnement de la casemase. Parce que si on construit des chapiteaux, à Ziegenchamp, c'est très différent des chapiteaux qu'on peut construire à Dakar ou à Saint-Louis. Ce n'est pas la même pluviométrie. Donc, c'est pourquoi nous, nous l'avions appelé, à un moment donné, abri provisoire. Abri provisoire. Il me semble maintenant que, voilà, le ministère peut-être a entendu ce cri de queue pour renforcer, parce qu'apparemment, le type de fonctionnement a changé. Et parce que maintenant, le ministère utilise le mot « amphi » à la place du mot « chapiteau ». Chapiteau. Voilà, mais nous, puisque nous, on reste quand même sur notre faim, parce que nous n'avons pas encore vu une construction livrée. Donc, nous ne pouvons pas savoir si c'est durable ou pas, mais toujours est-il que ce sur quoi on s'était entendus, c'était du provisoire. Donc, ce sont des chapiteaux qui sont construits en attendant qu'on puisse terminer la construction des grands chantiers qui ont été entamés et qui devraient être livrés depuis 2016. Depuis 2016. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Dr Nguyen-Messau. Elle est la coordonnatrice de la section SAES de Ziegenchamp, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Madame So, vous l'avez dit tout à l'heure, l'université a reçu cette année plus d'étudiants qu'auparavant. Sur les 52 000 inscrits au titre de l'année académique 2019-2020, combien l'université de Ziegenchamp a reçu ? Cette année, nous avons reçu 3 400 étudiants, alors que la capacité, c'était 1 285. Donc, c'était 1 285 étudiants nouveaux bacheliers que l'université avait demandé. Et puis, le ministère a demandé à ce qu'il y ait un effort supplémentaire pour qu'on puisse recevoir 1 215 bacheliers de plus. Ça nous a mené à 3 000 bacheliers. Et ce qui a été fait, puisque, en fait, parallèlement à cela, il faut le dire aussi, le ministre de l'enseignement supérieur avait proposé quelques mesures d'accompagnement, dont le recrutement d'enseignants-chercheurs, des mesures d'accompagnement comme la construction de ces chapiteaux également, entre autres, et plus l'augmentation du budget de l'université. Donc, nous avons constaté, heureusement, qu'il y a eu augmentation sur le plan budgétaire. Nous avons également constaté que les postes pour les recrutements des enseignants-chercheurs ont été lancés. Maintenant, le seul problème reste la construction, restent les chantiers. Mais le problème, c'est que le ministère n'a pas respecté le nombre de bacheliers sur lesquels on s'était entendu. Donc, au lieu de 3 000, on en a reçu 3 400. Et vraiment, ça a créé un remue-ménage indescriptible. Bon, finalement, l'un dans l'autre, on a fini par accepter ces étudiants-là. La conséquence, c'est qu'on n'a pas où les mettre. Tant que les chapiteaux ne sont pas livrés, on a du mal à faire nos enseignements correctement. Correctement. Et quand est-ce que vous avez démarré? Est-ce que vous avez démarré justement cette année? Puisque tout à l'heure, dans vos propos, vous avez dit, vous attendiez des chantiers qui, jusque-là, n'ont pas terminé. Est-ce que cela veut dire que les enseignements n'ont pas encore démarré concrètement à l'Université à Saint-Sec de Zéginchor? En fait, on a démarré. Mais le démarrage n'existe que de nom. Parce que démarrer pour faire deux semaines de cours et s'arrêter, ce n'est pas un démarrage. Parce qu'un semestre fait 12 semaines. Sur les 12 semaines du premier semestre, nous n'avons fait que deux semaines pour les licences et zéro pour les masters. Les masters n'ont rien fait. Donc, ça veut dire que sur les 24 semaines de l'année, on n'a pu dérouler que deux semaines de cours. Et les nouveaux bacheliers? Je parle des licences. Donc, même les nouveaux bacheliers, je parle des nouveaux bacheliers. Personnellement, moi, j'ai des étudiants de L1, je n'ai fait que deux cours avec eux. Donc, c'est deux semaines. Voilà. C'est pour dire que, en fait, même ce démarrage pour les nouveaux bacheliers a été très difficile. Pour les grands effectifs, comme en lettres, parce que c'est en lettres qu'on a reçu beaucoup de bacheliers, les bacheliers littéraires, en lettres et en droits. Donc, pour les grands effectifs, il y a eu un démarrage effectif de deux semaines. Pour les effectifs normaux, ailleurs, donc en sciences, etc., le démarrage n'a même pas pu se faire parce que l'administration électorale était plus concentrée sur les grands effectifs que sur les effectifs que je juge normaux. Par exemple, je prends l'exemple du département de droit qui est à 1 000 étudiants. On n'a pas un empli qui dépasse 500 places. Donc, ils ont été divisés en cohortes. Les recrutements n'ont pas encore été faits. Donc, même si les enseignants acceptent de démultiplier leur nombre d'heures, c'est difficile de trouver en fait des salles de cours ou des amphis ou parquer tous ces étudiants-là. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a eu du mal à démarrer. On a eu du mal à trouver la bonne méthode pour qu'on puisse faire ces cours. Ensuite, il y a également les problèmes techniques parce que c'est à l'amphi. On n'avait pas cette autonomie. On n'a pas eu cette autonomie. On n'a pas cette autonomie technique, technologique aussi. Ça a commencé. Sur la base de cette démultiplication, comme vous venez de le dire, est-ce que ce sera un consensus avec l'État pour la rémunération ou c'est un acte citoyen des enseignants? Mais c'est un acte citoyen des enseignants parce que vous savez, un enseignant, qu'il ait 100 étudiants dans sa classe ou 200 étudiants dans sa classe, c'est pareil. C'est pareil. La difficulté se situe ailleurs. La difficulté, c'est le nombre de groupes de TD qui explose, qui a explosé. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui se retrouve avec 36 heures alors qu'il ne doit faire que 6 heures. Vous voyez, sa recherche risque d'être plaquée. C'est la recherche qui risque de souffrir parce que si vous êtes enseignant-chercheur, vous passez tout votre temps à enseigner, mais vous ne progressez plus dans la recherche et c'est la recherche qui nous fait progresser. Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Vous faites du sur place, en quelque sorte. Voilà, on fait du sur place par rapport à la recherche. Maintenant, on se refuse de faire ce sur place-là. Sinon, on n'atteindra jamais le sommet. Mais c'est pour vous dire que c'est très difficile de continuer comme ça. Certains enseignants sont obligés d'aller voir dans les lycées quels sont les enseignants-chercheurs qui sont doctorants, qui sont inscrits en thèse ou bien qui sont docteurs et qui sont au lycée pour que ces derniers leur donnent un coup de main dans les TD, les TP aussi, les travaux dirigés, les travaux pratiques. Mais toujours est-il que c'est du taquale, quoi. C'est très difficile. C'est très difficile. D'accord. Tout à l'heure, Mme Sow, dans votre portrait, vous nous avez signalé que vous faisiez partie du pôle de communication du CIS national, ce qui veut dire que le CIS national travaille de manière symbiose. Aujourd'hui, certainement, l'information passe puisque avec les nouvelles technologies, la communication passe très rapidement. Le ministre a parlé d'un programme assez avancé dans les universités. Ce que vous venez de dire à l'université de Zéginchor dit le contraire. Aujourd'hui, dans les autres universités, avez-vous écho du niveau de leur enseignement ? Oui. Je pense même avoir dit quelque part que c'est heureux que le ministre de l'Enseignement supérieur fasse le distinguo entre ce qui se passe à Zéginchor et ce qui se passe ailleurs. Parce que le cas de Zéginchor est un cas spécifique. Ce n'est pas en fait la règle. La règle, c'est qu'ailleurs, dans les autres universités, le premier semestre avait pratiquement été bouclé. Même à l'université de Zéginchor, il y a une UFR, l'UFR Santé, qui a bouclé son premier semestre. Donc ailleurs, le premier semestre avait été bouclé. Il y a même des facultés ou des départements où le second semestre avait été entamé. Donc c'est pourquoi je dis que, en fait, les universités n'évoluent pas au même rythme et ce serait bien que le ministère puisse prendre en compte ce fait-là, ce fait qui consiste à dire que chaque université a son évolution. Donc ailleurs, à Dakar, par exemple, il y a certaines écoles ou instituts qui ont commencé le second semestre et qui ont continué avec les cours à distance. Avec le e-learning, ils ont continué. Donc à Saint-Louis aussi, certaines sections sont dans les cours à distance. À Hussain, c'est pareil, les cours à distance également. Mais cela n'enlève en rien les problèmes qui existaient avant la pandémie de la COVID-19. Seulement, dans ces universités-là, comme Dakar, Saint-Louis, Hussain, etc., dans ces universités-là, la réflexion a fait dire que, puisque le système LMD raisonne en termes de semestre et non pas en termes d'année, on ne peut pas perdre un semestre qui a déjà été bouclé et dont les évaluations ont déjà été faites. Donc c'est pour cela que, voilà, ailleurs qu'à Ziguenchor, les gens sont dans les cours en ligne, quelque part oui, quelque part non, mais chacun essaie de trouver la meilleure solution par rapport à ses réalités locales. Sur cette spécificité de Ziguenchor, justement, est-ce-à-dire que le ministre ne vous a pas associé dans les discussions ? Oui, justement, on a été associé. On a été associé. Parce que quand le ministre s'inquière de la situation dans les universités, quand il s'adresse au CES, il s'adresse au CES national. D'accord. Et le CES national prend les situations dans les coordinations. Voilà. Donc c'est parce que, justement, Ziguenchor a toujours donné son point de vue par rapport à cette situation que le ministre, dans son message d'avant-hier, a bien dit, à l'exception de l'université. C'est parce qu'il s'est bien un anki de la situation à Ziguenchor qu'il a pu quand même relever que Ziguenchor faisait exception par rapport aux mesures qu'il a posées. Alors aujourd'hui, comment Ziguenchor va continuer ses apprentissages ? Justement, c'est ça le véritable problème. C'est pourquoi je dis ici que nous attendons avec beaucoup d'espoir. Je vous ai entendu. C'est pour cela que je vous ai demandé si le ministre ne vous avait pas associé. Et merci d'avoir satisfait ma curiosité puisque le CES national a parlé à votre place. Mais au niveau local, aujourd'hui, vous connaissez mieux les réalités. Donc, je veux dire que les vrais problèmes n'ont pas été pris en compte. C'est cela, en fait. Les vrais problèmes n'ont pas été pris en compte. Mais ces vrais problèmes-là, c'est avant la pandémie de la COVID-19. Or, toutes les solutions qui sont données, toutes les mesures qui sont prises actuellement, sont des solutions et des mesures qui sont en rapport avec le blocage des enseignements dû à la pandémie de la COVID-19. C'est pourquoi je vous dis que la situation n'est pas pareille. En attendant que les autres universités reprennent les cours, Ziegenchor va attendre tranquillement le temps que la situation soit décantée pour que l'université puisse avoir un moyen de continuer les apprentissages. Non, Ziegenchor attend qu'il soit convoqué une large concertation pour qu'on puisse discuter et trouver la solution consensuelle. Voilà ce que je veux dire. Le téléenseignement, aujourd'hui, prôné. Est-ce que Ziegenchor sera au rendez-vous, selon vous, vu également la situation géographique? Oui, tout dépend des circonstances. Parce que le téléenseignement peut être possible dans certains cas. Mais vous savez, vous ne pouvez pas imposer le téléenseignement à un étudiant qui s'est engagé pour des cours en présentiel et qui habite dans un environnement où il n'y a ni électricité, ni Internet. Donc, c'est pourquoi je dis tout cela doit être discuté. On ne peut pas l'imposer. Vous ne pouvez pas aussi imposer le téléenseignement à un enseignant qui doit faire des travaux pratiques en chimie, par exemple. Vous ne pouvez pas, moi, Madame Sol, au sociolinguisme, m'imposer le téléenseignement, sachant que je dois faire des travaux de terrain avec mes étudiants qui doivent entrer dans les fins fonds de la Casamance pour savoir comment les langues sont utilisées, les langues sont pratiquées. Ça, ça ne peut pas se faire en téléenseignement. Donc, maintenant, il y a des possibilités. En master, par exemple, il y a des enseignements théoriques qui pourraient se faire de façon hybride, par exemple. Mais tout cela, en fait, tout cela doit être discuté. Ça, ce sont des idées personnelles que je donne. D'accord. Mais la position consensuelle de Ziegenchor doit être prise. Et pour cela, il faut cette concertation-là. De manière globale, en tant qu'enseignante, aujourd'hui, ce télétravail avec les nouvelles technologies, l'enseignement à distance, est-ce que vous croyez que le Sénégal est prêt pour ça ? On a vu ce que l'université, l'UVS a donné. Est-ce que le Sénégal est prêt pour ça ? À l'heure où je vous parle, franchement, je suis pessimiste par rapport à cela. Maintenant, je sais que le monde est aux nouvelles technologies. Tôt ou tard, il faudra penser à plonger dans ces nouvelles technologies-là. Tôt ou tard ? Oui. Donc, c'est à préparer. Mais bien sûr. C'est pourquoi nous nous disons au SAES que ce n'est pas impossible, mais ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu la pandémie de la COVID-19 qu'on doit plonger dans le système du téléenseignement. Ce sont des choses à planifier. Vous avez vu avec l'UVS. L'UVS, cette année, n'a pas pu commencer ses enseignements en L1 parce qu'il y avait des problèmes de connexion avec la sonatelle, parce que les ordinateurs n'étaient pas totalement disponibles chez les étudiants. Donc, il y a toujours des aléas. Par rapport à ce téléenseignement-là. Donc, nous sommes un pays sous-développé. Il faut qu'on accepte nos conditions et qu'on sache travailler avec les conditions que nous avons. Maintenant, cela n'enlève en rien la volonté, la grandeur qu'il y a à vouloir faire comme les autres ailleurs, en Europe ou aux États-Unis. Donc, c'est bien d'être ambitieux, mais c'est encore mieux si on est conscient de ce que nous pouvons faire avant de dire ce que nous voulons faire. La particularité de cette année, vous l'avez souligné, plonge le monde, tous les secteurs en tout cas, dans des problèmes, des difficultés. Et l'enseignement n'a pas échappé à cette règle. Quelle serait, selon vous, la solution pour continuer les enseignements ou les arrêter pour voir la suite de cette crise sanitaire ? Vous savez, la crise, c'est un ensemble de choses. Donc, moi, je pense que ce n'est pas seulement à l'éducation ou à l'enseignement supérieur de prendre les décisions, parce que toutes ces décisions-là doivent, par exemple, associer les agents de la santé ou bien les acteurs de la santé, parce qu'ils sont seuls à pouvoir nous dire quelles sont les perspectives par rapport à cette maladie-là. Parce que là, quelques solutions que l'on puisse prendre devraient dépendre de ce qui est envisagé par rapport à l'évolution de la COVID-19. Voilà. Donc, c'est pourquoi, à l'heure actuelle, je ne peux pas m'avancer sur la solution possible. Mais vous pensez que reprendre les enseignements, c'est suggéré ou c'est responsable ? Il est possible de reprendre des enseignements en téléenseignement. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'enseignements hybrides. Mais il y a plusieurs obstacles. Oui, mais il y a certains enseignements qu'on peut reprendre en téléenseignement, comme en master, comme les cours magistraux. Mais ce n'est pas possible partout. Donc, on ne peut pas dire qu'on va continuer en téléenseignement ou bien on va continuer en présentiel. Il faut peut-être que ça soit hybride. Ensuite, il faut associer les étudiants et prendre leur avis par rapport à cela. Et là-dessus, vous excluez les autres, comme les licences, la première année, la deuxième année ? Mais pour eux aussi, je dis qu'il faut qu'on fasse très attention. Parce que les vocations des universités sont bien précisées dans des décrets. Donc, quand on dit par exemple que la licence en L1 de lettres modernes est une licence en présentiel, donc on n'a pas le droit d'imposer un enseignement à distance. Donc, si on l'impose à l'étudiant, il est en droit de dire qu'il ne veut pas faire ça. Parce que les universités, parce que chaque formation a une vocation bien claire. Autant nous avons par exemple un master en lettres à distance, autant nous avons un master en lettres en présentiel. Donc, les vocations sont clairement déterminées. Maintenant, on peut quand même en tant que citoyen, poser des actes citoyens. En tant que patriote, on peut poser des actes patriotes en faisant des efforts qui nous poussent à accepter de changer le modèle d'enseignement. Mais à condition aussi que les étudiants l'acceptent. À condition également que les étudiants soient dans les conditions idoines pour le faire, les étudiants et les enseignants. Parce que même parmi les enseignants, il y en a qui ne sont pas technologiques. Vous allez à l'université de Dakar, par exemple, dans certains départements, il y a des gens qui sont de la vieille génération qui ne manipulent pas très bien les ordinateurs, l'Internet, etc. Donc, ces collègues-là, si vous leur imposez l'enseignement à distance, c'est leur créer des problèmes. Donc, c'est pour cela que je dis que tout cela nécessite une large concertation, qu'on discute et qu'on pèse le pour et le contre. Comme on n'en est pas encore là, je ne peux pas m'avancer dans une solution tranchée. On parle d'une session unique pour certains et d'autres d'une année académique et universitaire que l'on a connue il y a des années de cela. Aujourd'hui, quel serait l'avantage pour le Sénégal ? Une session unique ou prolonger l'année universitaire, l'année académique ? En tout cas, la session unique ne saurait être un avantage. Prolonger l'année universitaire, c'est bien parce qu'aussi bien les enseignants que les étudiants auront montré qu'ils sont capables de poser des actes citoyens. Parce qu'en fait, en réalité, l'année académique se termine le 31 juillet. Le ministre a proposé qu'on aille jusqu'au 31 décembre. C'est déjà être un bon patriote que d'accepter de continuer l'année jusqu'au 31 décembre. Mais une session unique, quand même, ne saurait être un avantage dans quelque université que ce soit. Donc, moi, j'opte pour la prolongation de l'année universitaire. L'ESAS également l'a dit, dans plusieurs communiqués, l'ESAS se montre fin prêt pour participer à des mesures, aux mesures consensuelles qui seront prises pour pouvoir sauver ce qui est sauvable, tant que c'est sauvable. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mme Saou Ndiémé. Elle est la coordonnatrice du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'université à Saint-Sec de Zéguin-Chur. Justement, comment se porte le SAES de Zéguin-Chur ? Écoutez, le SAES de Zéguin-Chur se porte très, très bien. Nous travaillons dans la joie et dans la paix. Donc, malgré cette COVID-19, nous continuons nos rencontres en télétravail. Donc, nous venons de boucler définitivement la feuille de route et puis, nous attendons, nous attendons juste que la nouvelle équipe s'installe pour que nous puissions continuer nos activités comme nous l'avons fait depuis toujours. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle équipe qui doit s'installer ? Oui, vous savez très bien qu'un nouveau recteur vient d'être nommé. D'accord, d'accord, d'accord. Je croyais qu'il s'agissait donc d'un réaménagement au sein de cette section du SAES. Je parle du top management de l'université. Qui vient d'être changé. Le sang nœuvre qui vient d'être injecté, injecté du moins à l'université à Saint-Sec. Aujourd'hui, il y a une plateforme revendicative nationale, mais spécifique également pour votre section. Quels sont aujourd'hui les problèmes auxquels vous faites face, vous, les enseignants de cette section ? En fait, Elisabeth, si je dois lister les problèmes que nous avons ici, je pense que vous allez devoir prolonger l'émission de 2 à 3 heures. Non, non, il faut juste résumer et nous donner les... Les grands problèmes maintenant, les grands problèmes, c'est d'abord les chantiers. J'ai dit tout à l'heure que le premier problème sur notre plateforme, ce sont les chantiers. Les chantiers. Les chantiers, comme les nouveaux chantiers, les chantiers sous l'air maritain, ou comme les chantiers sous l'air Cheikh Oumaral. Voilà. Il y a aussi le recrutement des pères qui doit être finalisé parce qu'à côté des postes qui ont été proposés par le ministre de l'enseignement supérieur, il y a 17 postes de pères qui devraient être recrutés. C'est le gap. Il y a un manque de 17 professeurs. Non, le manque est beaucoup plus supérieur à cela, mais on sait qu'il y a été entendu avec le recteur pour qu'il y ait un recrutement de 17 postes en 2020. Jusqu'à présent, cela n'a pas été acté parce que jusqu'à présent, le budget n'a pas été voté à cause des problèmes que nous avons. La valorisation de la recherche également est un point essentiel dans notre plateforme. À l'heure où je vous parle, aucun arrêté de voyage d'études n'a été disponible. aucun arrêté de voyage d'études n'est disponible alors que nous sommes au mois de mai. Cela veut dire que la recherche n'est pas totalement respectée dans cette université. On a de sérieux problèmes. Vous voyez que l'université à Saint-Denis-Cec a peiné à entrer dans l'enseignement à distance parce que nous avons des problèmes avec notre service de la formation ouverte à distance. Au moment où d'autres universités, toutes les universités du Sénégal dirigeaient la direction en institut, la direction de la formation à distance en institut, tout ça a été régressé. Donc, notre direction de la formation ouverte et à distance a été transformée en service. Et donc, ça, c'est des problèmes que nous vivons. C'est pourquoi le SAES a parlé de problèmes de gouvernance à l'université. Donc, les principaux problèmes, c'est ça, ce sont les chantiers, c'est la recherche, c'est les problèmes de la FOAD, du CRI, du Centre de Ressources Informatiques. Les voyages d'études dont les arrêtés ne sont toujours pas disponibles, donc on ne sait pas qui fait quoi, qui va ou comment le faire. Donc, vraiment, c'est une armée mexicaine où vraiment les choses vont dans tous les sens. C'est pourquoi j'ai parlé de restauration de l'autorité à l'université. Nous attendons que la nouvelle équipe s'installe pour qu'on puisse enfin progresser dans ces problèmes. Puis également, pour revenir à la situation géographique de l'université, ce n'est pas seulement un problème d'étudiant, mais vous également, professeur, puisque ce n'est pas évident qu'un professeur aille à l'université, retourne chez lui les mêmes heures de cours. Est-ce que vous êtes pris en charge par le CRUS? Les enseignants? Oui. Non, non, les enseignants ne sont pas pris en charge par le CRUS. Le CRUS, c'est le service social. Mais nous, au SAES, nous avons un restaurant du SAES. Ceux qui veulent passer la journée, ils restent, par exemple, pour la journée. Donc, le CRUS s'occupe des étudiants et non pas des enseignants. Maintenant, sur le plan social, le SAES a aménagé un restaurant, ce qui est très bien. Il y a également le service médical dont nous pouvons bénéficier des oeuvres. C'est une appréciation. En cette période de crise, on a vu qu'également beaucoup de ministères ont pris en charge leur secteur ainsi qu'également le ministère de l'enseignement supérieur. Comment analysez-vous ou appréciez-vous cette gestion de cet enseignement du supérieur en cette période de crise? Oui, vous savez, on ne peut pas parler de nouvelles prises en charge puisque nous, en tout cas, enseignants-chercheurs, nous recevons toujours nos salaires. Donc, rien n'a changé par rapport à cela, par rapport à nos rémunérations. Donc, nous recevons toujours nos salaires, nous recevons cela à temps. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait améliorer ou faire autre chose dans notre prise en charge. Peut-être qu'il y a évolution dans la prise en charge ou changement dans la prise en charge pour des secteurs qui ont été négativement impactés par la crise. Je parle de l'éducation. En fait, pour prendre l'exemple du ministre de l'Éducation nationale, on l'a vu très agité en cette période de crise, même s'il n'y avait pas de cours et que les enseignants recevaient normalement leur rémunération tout le temps en train de donner des plans d'action pour des sorties de crise ou proposer des solutions. on ne l'a pas senti dans le supérieur. C'est récemment qu'on a vu le ministre de l'Enseignement supérieur sortir et faire un point de presse et ça veut dire qu'il travaillait en amont avec vous, les enseignants. D'accord, oui, oui, oui. En fait, c'est vrai que le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas fait beaucoup de sorties mais il y a eu quand même beaucoup de séances de travail dans ce sens. Vous voyez, vous savez qu'il faut tout le temps se concerter avec les acteurs donc je pense qu'il a rencontré les différents acteurs autant qu'il a rencontré le SAES également donc peut-être qu'il était dans des concertations en sourdine et c'est cela peut-être qui a fait qu'il n'a pas pu communiquer à temps. Donc ça a été bien géré. Je pense bien, je pense bien parce que dans sa communication quand il a pris la parole il a pris en compte pratiquement tous les secteurs tous les éléments de l'enseignement supérieur donc voilà il a parlé des mesures qui devraient être prises il a parlé de la gestion des étudiants de la gestion des enseignants donc je suppose qu'il était en train de se concerter avec les acteurs de l'enseignement supérieur tout comme il l'a fait aussi avec le SAES parce qu'il a beaucoup travaillé avec nous avant de tenir compte des propositions que nous avions faites. Vous l'avez dit tout à l'heure parlant du SAES vous avez bouclé votre feuille de route que stupule justement cette feuille de route c'est vrai qu'il n'y a pas d'enseignement pour le moment mais il y a des perspectives quand même. Oui la feuille de route c'est un rapport avec les éléments de la plateforme ce sont les chantiers les bureaux des enseignants-chercheurs la finalisation de recrutement des enseignants-chercheurs et des chercheurs le pourvoi des postes qui sont vacants vous savez à l'université de Ziegenchor à ce jour il n'y a pas du tout de directeur de la communication il n'y a pas de responsable de l'incubateur il n'y a pas de directeur de la pédagogie ce qui est très grave ce qui est très grave donc on a parlé également sur cette feuille de route là il y a la revalorisation de la recherche pas seulement les voyages d'études parce que les voyages d'études ne constituent qu'un point de la recherche mais développer davantage encourager les laboratoires qui existent sur place à organiser des manifestations scientifiques du genre colloque journée d'études etc donc il y a un ensemble d'éléments qui sont en train d'être travaillés sur la feuille de route et nous comptons bien présenter cette feuille de route là à la nouvelle équipe nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission juste en cette période de pandémie depuis le début donc nous donnons l'opportunité à notre invité de lancer un message donc à la population et aux étudiants particulièrement puisque vous êtes enseignant à l'université oui le message que je lance c'est surtout faire en sorte quand même qu'on sauve ce qui est sauvable et qu'on ne cherche pas à sauver ce qui ne l'est pas à quoi faites-vous allusion oui c'est-à-dire chercher à sauver l'année 2019-2020 au point de perdre l'année 2020-2021 je pense que ce n'est pas faisable ce n'est pas bien donc c'est pourquoi je dis ce que je lance en fait comme message c'est qu'on accepte que tout un chacun accepte parent comme étudiant comme enseignant et administrateur qu'on puisse accepter de s'asseoir autour d'une table pour discuter des vrais problèmes de l'université les vrais problèmes n'ont pas été discutés parce qu'à chaque fois qu'on parle de problèmes à l'université à Saint-Sec les gens parlent de pandémie de Covid-19 ce n'est pas ça le véritable problème donc il faut qu'on dise quels sont les véritables problèmes et qu'on en discute parce qu'à Saint-Sec est dans cette situation depuis 2015-2016 où les chantiers devraient être livrés n'ont pas été livrés et chaque année il y a un surplus de bacheliers donc il y a plus de personnes que d'infrastructures et ça en fait c'est pourquoi j'ai dit discutons des vrais problèmes il faut savoir crever l'accès crevons l'accès et réglons les problèmes Réglons les problèmes Docteur Ndje Messa aux coordonnatrices à Estézy Genshore merci beaucoup Merci à vous Elisabeth merci à Réoumi et merci à tous nos auditeurs également Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir une fois de plus dans cette émission L'encre et la plume à vous chers auditeurs ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous donne rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur MFM